Le petit rorca qui s'est retrouvé dans les eaux de la métropole, évidemment, pique la curiosité de beaucoup de gens depuis deux jours. Audrey, vous vous trouvez sur place. Vous avez pu constater au cours des dernières minutes qu'il y a beaucoup de gens qui se rendent là-bas. On voit des images qui, je le souligne, nous parviennent en direct de l'hélicoptère TVA Nouvelle où on voit l'animal. Oui, on va peut-être le voir en direct parce que Michel, on le voit vraiment souvent depuis la dernière heure et demie. Il sort, je vous dirais, à toutes les 1, 1 minute 30. Ça permet aux gens, évidemment, de l'observer. Il continue d'explorer son environnement parce qu'il s'est déplacé. Rappelez-vous, hier, les gens ont pu l'observer toute la journée entre l'île Saint-Elle et l'île Notre-Dame, tout près de la biosphère, pont du cosmos. Mais là, il semble avoir fait le tour de l'île parce qu'il s'est vraiment déplacé. En face de nous, c'est le Vieux-Port de Montréal. Donc, il est vraiment près de la rive également. Il nage à contre-courant, semble faire du surplace depuis, je vous dirais, depuis qu'on est ici. Nous, ça fait à peu près deux heures. On ne sait pas depuis combien de temps il est ici exactement. Hier, les spécialistes disaient d'avoir pu l'observer, qu'il était en bonne condition physique. Mais évidemment, pour eux, ce n'est pas une bonne nouvelle, Michel, qu'il soit toujours dans les eaux du fleuve Saint-Laurent, dans le secteur de Montréal. Parce que plus longtemps il reste en eau douce, plus son pronostic est mauvais, il se fatigue. On ne sait pas à quel point il peut s'alimenter. On vient de le voir, je ne sais pas si vous avez pu l'observer en direct, on vient de le voir sortir. Évidemment, ça vient aussi avec les dangers de l'eau douce parce que ce n'est pas son environnement naturel. Et comme vous le mentionniez, ça attire les curieux, plus en plus de personnes qui viennent l'observer, prendre des photos. C'est un beau spectacle à voir, mais un spectacle triste à la fois, Michel, parce qu'il n'est pas là où il devrait être. Je propose d'écouter quelques passants à qui j'ai parlé ce matin, des gens qui ont pu l'observer hier, notamment des employés du parc Jean-Drapeau. Maintenant, au parc, nous, on est quand même assez proche de la biodiversité, que ce soit les oiseaux, les animaux, les insectes. Puis on est quand même, on se rend compte avec le réchauffement climatique qu'il y a de plus en plus de nouvelles observations dans le parc. Oui, on l'a vu, elle était effectivement assez proche, on va dire, du pont. Donc c'était quand même assez agréable de la voir, même si ça faisait un peu mal au cœur. Clairement, c'est bizarre de voir une baleine ici. Elle était toujours là, je pense qu'elle a passé la journée quand même, dans cette section-là. Elle a été comme celle qui avait deux ans, au même endroit à peu près. Mais c'est drôle, c'est là, on ne l'a pas vue arriver en fait. Elle est passée sous les radars, puis elle était juste là. C'est le fun à le voir, même si c'est triste quand même, parce que ce n'est pas là qu'elle doit être. Donc Michel, c'est visiblement une baleine égarée. Pourquoi elle s'est retrouvée ici? Si, possiblement les spécialistes disaient une série de mauvaises décisions qu'ils l'ont amenée ici, puis elle se retrouve comme dans un cul-de-sac. Donc il n'y a pas d'intervention de planifiée pour la sortir de là. On laisse faire la nature en espérant qu'elle retrouve le chemin de l'estuaire par elle-même. Entre-temps, il y a des spécialistes qui sont ici et qui assurent une vigie évidemment de l'animal. Merci beaucoup Audrey.